Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon accordé correctement le participe passé. Donc la règle est très simple, elle s'articule autour de deux auxiliaires. Lorsqu'on a affaire à l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé, en genre et en nombre, avec le sujet. En revanche, lorsqu'on est confronté à l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Donc on n'accorde pas, sauf dans un cas qui constitue une exception, lorsque le COD lui-même est placé avant l'auxiliaire avoir, auquel cas on accorde le participe passé, non pas avec le sujet, mais avec le COD. Donc clarifions ces trucs et astuces de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. Les commandes sont bien arrivées. Donc sont, c'est l'auxiliaire être. Donc avec l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé avec le sujet. Donc le sujet, c'est les commandes, féminin, pluriel, donc sont bien arrivées, et ES. Exemple 2. Elles ont réclamé des certifications. Donc ici, on a affaire à l'auxiliaire avoir, donc on n'a pas d'accord. Sauf lorsque le COD est placé avant l'auxiliaire avoir, mais ici on voit qu'avant l'auxiliaire, il n'y a que le sujet. Donc il n'y a pas d'accord. Donc elles ont réclamé, ça reste E accent aigu. Et j'efface le trait pour bien montrer qu'il n'y a pas d'accord. Exemple 3. Les preuves que vous leur avez adressées suffisent. Donc, ici, on a affaire à l'auxiliaire avoir. Avez, vous avez. C'est l'auxiliaire avoir, donc. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Sauf, dans le cas exceptionnel, où le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Ici, quel est le COD ? Le COD, c'est que, qui en fait a pour antécédent l'épreuve. On peut décomposer cette proposition ainsi. Vous avez adressé quoi ? Réponse, l'épreuve. Donc, le que, qui est le pronom relatif, qui a de même pour antécédent l'épreuve, ici, fait fonction de COD. Donc, le COD est bien placé avant l'auxiliaire avoir. Donc, on va accorder le participe passé avec le COD. Et le COD, ça reprend l'épreuve. Donc, c'est féminin pluriel. Donc, l'épreuve que vous leur avez adressée, adressée EES. Exemple 4. Ils ont signalé un problème de fabrication. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Ils ont signalé. Donc, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Sauf lorsque le COD est placé avant l'auxiliaire. Mais ici, on voit qu'avant l'auxiliaire, il n'y a que le sujet. Donc, on n'accorde pas. Donc, j'efface le trait pour bien montrer qu'il n'y a pas d'accord. Exemple 5. Elles se sont ennuyées à ce spectacle. Alors, son, c'est l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Le sujet est féminin pluriel. Donc, on accorde en genre et en nombre. Féminin pluriel. Elles se sont ennuyées. EES. Exemple 6. Les factures que j'ai réglées dataient de juin. Alors, ici, l'auxiliaire est ici. C'est E-A-I. Donc, ça correspond à l'auxiliaire avoir. Donc, on n'accorde pas. Sauf si le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Dans cette phrase, dans cette proposition, où est le COD ? Le COD, c'est QUE. QUE, qui a nœud pour antécédant les factures. Puisqu'on peut décomposer la proposition ainsi. J'ai réglé QUOI, qui date de juin. Réponse, les factures. Donc, ici, les factures sont reprises par le pronom relatif QUE, qui a pour antécédant les factures. Donc, le COD est bien placé avant l'auxiliaire avoir. Donc, on va accorder le participe passé avec le COD. Donc, en genre et en nombre avec le COD, c'est-à-dire les factures. Donc, féminin pluriel. Les factures que j'ai réglées, EES. Exemple 7. Les lettres ont été envoyées ce matin. Alors, ont été, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à l'auxiliaire avoir, mais en fait, c'est l'auxiliaire être. Puisque, au présent, on dirait, les lettres sont envoyées ce matin. Donc, ont été, c'est un passé composé de l'auxiliaire, en fait, du verbe être. Donc, ont été, c'est l'auxiliaire être. Donc, on accorde en genre et en nombre ont été envoyées, EES, ce matin. Exemple 8. Les clientes ont apprécié le produit. Donc, ont, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, il n'y a pas d'accord. Sauf si le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce qui est placé avant l'auxiliaire avoir ici ? C'est le sujet. Donc, on n'est pas dans le cas de l'exception. Ce qui signifie qu'on n'a pas d'accord. Donc, apprécié, E, accent aigu. Et j'ai effacé le trait pour bien montrer qu'il n'y avait pas d'accord. Exemple 9. Les candidatures que j'ai reçues sont excellentes. Alors, ici, on a E qui correspond à l'auxiliaire avoir. Donc, on n'a pas d'accord. Sauf dans le cas de l'exception où le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Alors, où est le COD dans cette proposition ? J'ai reçu quoi ? Les candidatures. Donc, ici, remplacé par le pronom relatif que. Donc, que est bien placé avant E. Donc, que est le COD qui est bien placé avant l'auxiliaire avoir. Donc, on va accorder le participe assez reçu avec le COD. Donc, que qui a pour entécédant les candidatures, donc en genre et en nombre, que est un féminin pluriel. Donc, reçu, féminin pluriel. Exemple 10. La livraison a été effectuée dans les délais. Alors, ici, on a affaire à a été. Donc, ça ressemble à l'auxiliaire avoir. Mais encore une fois, ce n'est pas l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire être. En fait, c'est le verbe être. Puisqu'au présent, on dirait la livraison est effectuée dans les délais. Donc, ici, c'est un passé composé du verbe être. Ce qui signifie qu'on a un accord. La livraison, c'est féminin singulier. Donc, a été effectuée. Féminin singulier et E. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples. Qui consistait à illustrer le truc à sus de l'orthographe d'aujourd'hui. A savoir, comment raccorder le participe passé. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs à sus de l'orthographe. Ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage MFP.